Julien Laiani découvre le cerf-volant lors d'une rencontre internationale à Berk. Au bout de quelques heures de pratique sur la plage, il ne veut plus quitter le ciel des yeux. Autodidacte des acrobaties dans les airs, Julien a vite compris qu'il fallait savoir faire preuve de patience pour maîtriser ce vol tout en douceur. C'est un sport qui demande beaucoup de temps, parce que si on veut apprendre une nouvelle figure, si on veut se perfectionner, ça ne se fait pas en un clin d'aile. Il n'y a pas réellement de méthode miracle. Donc on est obligé de travailler un petit peu tout seul ou d'aller demander, puisqu'il n'y a pas vraiment de cours en fait. Donc il faut un peu s'initier tout seul. De mémoire de cerf-voliste, à 18 ans, Julien est le plus jeune champion d'Europe de l'histoire de la discipline. Les ailes de son cerf-volant entre les mains, le plaisir-roi maîtrise à la perfection ce ballet plein d'émotions. Le temps d'un instant, son aigle de toile épouse les notes de musique avec une légèreté déconcertante. Une chorégraphie ponctuée de renversement au milieu des nuages, mais qui est dépendante de la météo. C'est vrai qu'avoir du soleil, avoir un vent régulier, c'est quand même appréciable. Après, on peut quand même pratiquer le cerf-volant dans des conditions très difficiles. Donc même s'il pleut, s'il vent est très fort ou s'il est très faible, il y a des limites en compétition. La compétition, c'est 4 km heure en minimum, 45 en maximum. Julien se classe finalement 3e de la manche régionale de plaisir. La discipline compte quelques 300 licenciés en France, dont une cinquantaine s'adonne à la compétition.